Musique Chers amis, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Est-ce qu'il vous arrive dans la vie de tous les jours de faire face à de l'opposition ? Eh bien, c'est justement le thème de cette méditation. Nous allons lire pour cela dans le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 3, dans la version du Sommeur. Pensez à celui qui a enduré une telle opposition contre lui, pour que ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Elvis Presley chantait jadis une chanson « Ne marchez pas sur mes beaux souillets de dain bleu ». Eh bien, dans la vie, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous marcher sur les pieds. Bien que Jésus fût parfait, on le critiquait continuellement. On parlait de lui comme d'un glouton, d'un ivrogne. On l'a même accusé d'avoir un démon. Lisez pour cela dans Matthieu 11, 19 et Jean 8, 48. Cependant, il ne s'est jamais laissé abattre par l'amertume ou le découragement. Pour lui, ces obstacles étaient une occasion de démontrer sa grâce. On lui a brisé le cœur et pourtant il a compris et réconforté sans cesse son prochain. La maladie, c'était l'occasion de guérir. La haine, une occasion d'aimer. La tentation, une occasion de la surmonter. Et le péché, une occasion de le pardonner. Jésus véquit sa vie en transformant les épreuves en victoire. Et il est notre exemple. La Bible dit « Pensez à celui qui a enduré ». Vous devez relire et revenir à ses enseignements. Écoutez encore. Vous êtes familier avec cette vieille loi écrite. Tu aimeras ton prochain et son corollaire. Tu haïras ton ennemi. Je vous mets au défi. Je vous dis d'aimer vos ennemis. Laissez-les faire ressortir le meilleur de vous-mêmes et non le pire. Vivez avec générosité et bienveillance envers les autres. Paraphrase de Matthieu 5, 43. Voilà comment Jésus vivait. C'est ainsi qu'il veut que vous viviez aussi. Alors cet exemple, suivez-le aujourd'hui, demain. Je vous souhaite une bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada